17 octobre 1961, 20h30. Un étrange silence se fait dans Paris. 30 000 Algériens venus des bidonvilles surgissent soudain des bouches de métro et s'avancent sur les boulevards, sans un mot, sans un cri. Depuis le début d'octobre, le gouvernement Michel Debray a décrété le couvre-feu pour les Maghrébins. Chaque soir, à partir de 20h30, c'est la chasse au faciès. Ce soir, le FLN a décidé de réagir. C'est la première fois depuis le début de la guerre, en 1954, que les Algériens prennent le risque de manifester ainsi dans les rues de Paris. Passer les premiers moments de stupeur, c'est tout de suite la répression. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son, c'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Une nuit que les Français, pendant 20 ans, ont tout fait pour oublier. Comme en 1942, pour la grande rafle du Veldiv, les bus parisiens ont été mis à contribution. En quelques heures, ils ont transporté 11 538 prisonniers officiellement recensés vers le Palais des Sports et le Parc des Expositions Portes de Versailles. Ils y resteront trois jours sans manger, croupissant dans leurs exclaments. Quand des groupes m'ont nommé chef du service Société, il m'a embauché d'abord, et immédiatement, il n'a jamais chef du service Société, alors que moi je lui avais dit, je veux faire des reportages. Dès la seconde où j'ai été embauché au journal, je me suis dit, le 17 octobre, voilà, je ferai un reportage sur le 17 octobre 61. Mais pour certains manifestants, c'est sur le pavé des boulevards que le voyage a pris fin. Il y avait là un quart de police, le gardien s'est affolé, il a tiré, et juste ici, à l'endroit où nous sommes, il y avait trois cadavres d'Algériens. L'impression que j'en garde, moi, c'est que le peuple de Paris, ce soir-là, s'est transformé en indicateur de police, en auxiliaire de police. Il montrait du doigt, il disait, là, monsieur l'agent, là, monsieur l'agent, en désignant les Algériens qui allaient s'abriter dans des maisons. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française, ratonnade. Le reportage a fait un certain bruit, d'autant plus que, je me souviens, c'est Poivre d'Arvor, qui était présentateur du journal télévisé. Il n'avait pas la réputation d'être un homme de gauche, il était giscardien. Il a fait ça vachement bien. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai convaincu, quoi, que le reportage que j'ai, parce que c'est un vrai reportage que j'ai fait, j'ai retrouvé des témoins de l'époque, etc., qui avaient été balancés dans un canal. Et j'ai utilisé des photos faites par des grands photographes, un certain Matéi. Enfin, j'ai retrouvé des témoins qui ont dit à quel point ça avait été une horreur absolue, quoi. Et je pense que je les ai convaincus, les gens, comme Poivre d'Arvor, il a très, très bien vendu, comme on dit le reportage. D'abord, ils ont commencé à dire, on va lui donner un coup de mitraillette. Quand on a des descendus, à la canal entre Saint-Denis et Genevilliers, dans une place noire, très noire la nuit, il y avait 11h et soir. Après, l'autre, il a dit, il ne faut pas tirer les cartouches et les compter. Après, ils ont jeté les vieux d'abord, et après, nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans le noir, ils ont jeté nous cinq dans l'eau. À l'Institut médico-légal, on a recensé 60 cadavres d'Algériens. Au Conseil municipal de Paris, Claude Bourdet demande à Maurice Papon s'il est vrai que 50 Algériens ont été tués à la préfecture de police. Le préfet de police ne répond pas. D'après le FLN, il y a eu 200 morts et 400 disparus. D'après Roger Frey, ministre de l'Intérieur, deux morts, 64 blessés. Le reportage s'était décidé, et le jour venu, je l'ai fait moi-même. Je ne l'ai pas confié à quelqu'un d'autre, je l'ai fait moi-même. Effectivement, c'est la première fois qu'à la télé, on parlait de cette horreur de cette façon-là. J'ai retrouvé des reportages qui avaient été faits à l'époque par le journal télévisé, que j'ai utilisés d'ailleurs dans mon reportage. Ce sont des images en noir et blanc. Et le journaliste de l'époque traitait cet événement comme s'il avait affaire à des bandits, quoi. Les Algériens étaient des espèces de bandits qu'heureusement on avait empêchés de nuire, quoi. C'était absolument scandaleux, quoi. Absolument terrible. Et je me souviens que j'avais utilisé les images sans donner le nom du journaliste qui les avait commentées par charité chrétienne. Un vieux reste de charité chrétienne parce que, franchement, il ne s'en sentait pas avec les honneurs. C'était terrible, terrible. A l'Assemblée nationale, Claudius Petit, qui pourtant n'appartient pas à l'opposition de gauche, le prend violemment à parti. Par cette mesure d'un couvre-feu, on s'engageait dans une politique raciste qui était du même ordre que la politique raciste que nous avons connue sous l'occupation. Alors, une chose vous frappe, et vous le dites dans votre intervention, c'est que la police a agi dans le calme. Et oui, parce qu'elle a agi dans le calme dans le cadre d'une consigne. Presque dans le cadre de quelque chose qui, on ne peut pas dire qui était couvert, mais qui était la conclusion fatale d'une décision malheureuse. « Pour quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny, combien de morts sont sépultures ? » Moi, je n'étais pas à Paris à l'époque. En 1961, j'étais à Lyon, je crois, et ça m'avait absolument bouleversé, cette histoire des Algériens massacrés dans Paris, jetés à la Seine. Il y avait deux choses que je m'étais promis de faire, c'était l'anniversaire du 17 octobre 1961, puis, quelques mois plus tard, l'anniversaire de Charonne, qui se situe d'ailleurs en 1962, le massacre de Charonne. Cette manifestation, c'est ce qu'on a fait. Pendant 20 ans, certains ont tout fait pour nous faire oublier cette bouche de métro. 20 ans après, on vient de le voir, les personnalités politiques, directement impliquées dans l'affaire, refusent de s'expliquer. La question de leurs responsabilités reste donc posée. Depuis le 10 mai, quelque chose a changé pourtant. Aujourd'hui, tout le monde parle enfin de Charonne. Et pour la première fois, on en parle aussi sur les ondes de la télévision française. Mais comment expliquer que le nouveau pouvoir, soutenu pourtant par ceux qui côtoyèrent les morts de Charonne, tarde tant à faire éclater la vérité ? Comment expliquer que les policiers syndicalistes, indignés au moment des faits, ne souhaitent pas témoigner aujourd'hui ? En refusant de faire toute la lumière sur les crimes commis ici le 8 février 1962 par une minorité de policiers obédissantes à des ordres couverts par leur supérieur hiérarchique, ne risque-t-on pas de laisser rejaillir la faute sur l'ensemble de la police française ? Il y a en tout cas depuis 20 ans des victimes, qui méritent non pas leur revanche, mais simplement la justice et la vérité. Une étrange loi du silence semble protéger les grandes institutions, les grands corps de l'Etat. Mais les plaies que l'on cache ne guérissent pas. Voilà, à mon service, on a fait des reportages qui sont passés dans toutes les éditions. Lorsque nous avancions sur ces forces de police, qu'elles se sont mises en mouvement. Et elles se sont mises en mouvement au pas de course, au point que, surpris étant à l'avant-garde des élus, je me suis aplati au sol, mais je n'ai pas moins reçu des coups de matraque, la tête un peu fendue et les doigts écrasés. C'était déjà une première charge, il y en avait une deuxième qui arrivait. Heureusement pour moi, des militants qui se trouvaient sur le bord du trottoir m'ont tiré à eux, et m'ont sauvé sans doute, parce qu'ils tapaient en vue de crever les gens. Le reportage, ça m'apparaissait comme un devoir. Ah oui, là, c'est sûr que mon enfance a été marquée profondément par la résistance, la deuxième guerre mondiale, la résistance, et mon adolescence par la guerre d'Algérie. C'est décisif, ce genre de choses. Et bon, je ne l'ai pas faite parce que j'étais en sursis. Et donc, au moment où j'allais partir, la guerre s'est arrêtée. Le moment où s'achevait mon sursis. A cause des études ? Oui, parce que j'étais étudiant. La France met le poil de son pouvoir militaire dans la rébellion d'Algérie, qui a dépassé les proportions de la guerre totale. Les collègues volent sur le pays. Qui, à tous les côtés, a devenu un target pour les attaques d'attaques des guerrillas natifs. Et le guerrillas s'est arrêté presque 400 000 de les meilleures troupes de France. Ce qui, moi, a contribué à me tirer vers la gauche, c'est la guerre d'Algérie. Parce que quand la guerre d'Algérie commence en 54, moi j'ai 14 ans, je suis au collège. Et dans la cour de la création, on se fout sur la gueule. C'est un coup de poing entre ceux qui disent « Les bicots, il faut tous les tuer » et les autres qui sont contre la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, à 14 ans. Et on se fout sur la gueule. La guerre d'Algérie À cause de la guerre d'Algérie, on s'est radicalisés, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que, contre la guerre d'Algérie, il y avait les communistes, il y avait toute l'extrême-gauche, disons. Il y avait des chrétiens de gauche, aussi. Et moi, j'hésitais un peu, là, entre différents mouvements progressistes et les communistes, parce que j'avais une petite prévention, quand même, qui venait de mon père, qui disait toujours « La théorie est bonne, mais la pratique, non. » Les socialistes approuvent la guerre d'Algérie. Ce qui est très étonnant, d'une certaine manière, quoi. Comment un parti de gauche peut approuver une guerre coloniale, quoi. Alors, ils disaient que ce n'était pas une guerre, que c'était des événements, enfin, bref. Et donc, ça se répercutait dans les collèges. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on s'est retrouvés très vite, comment dire, approchés par la jeunesse communiste, et en particulier, quelqu'un qui est devenu un grand ami, Nicolas Pascarelli, qui était un personnage formidable, un prolo de chez NERPIC, avec, pense à lui, et grâce à un instituteur communiste qui était boulu, on avait créé un cercle de jeunesse communiste à l'école normale, plus tard, où, d'ailleurs, avait adhéré la moitié de l'école normale. Et donc, très, très vite, bien avant l'école normale, on était... on avait été repérés, quoi, par les jeunes communistes, et... moi, je me souviens, quand je suis rentré, j'étais pas communiste à l'époque, j'étais chrétien jusqu'à l'âge de 14 ans, d'ailleurs. j'étais chrétienne gauche, comme ma sœur. Bon, je viens d'une famille catholique, comme tout le monde l'était à l'époque, plus ou moins, mais pas du tout pratiquante, hein. Ma mère a messe deux fois par an, je crois, messe de minuit, et puis à Pâques, peut-être, et mon père était plutôt genre esprit fort, quoi, libropenseur, socialiste, libropenseur. J'ai rompu avec la religion à 14 ans, en 54. voilà. Mais tout en regardant des relations avec les chrétiens de gauche, dont faisait partie ma sœur. Ma sœur, qui, elle, était militante, très généreuse, une femme extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir une mère et une sœur qui étaient formidables. Et je me souviens qu'elle m'emmenait, elle nous emmenait avec d'autres copains communistes, elle nous emmenait dans une église, je crois que ça s'appelait Saint-Marc, de Grenoble, une église un peu marginale, où officiaient des prêtres qui appartenaient à la mission de France, qui étaient des prêtres ouvriers, et qui étaient très, 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 très engagés contre la garde algérie, et qui faisaient des sermons contre la garde algérie. Donc, on allait à la messe avec ma sœur pour écouter le serment, qui était formidable. Il y avait des gens très bien, de ce côté-là, ayant gardé certaines valeurs de solidarité, avec lesquelles j'ai gardé des relations tout en n'étant plus croyant du tout. Des gens qui prenaient à la lettre certains enseignements du christianisme, qui faisaient que les hommes étaient tous frères, etc. et que beaucoup de chrétiens oubliaient, en particulier ceux qui ont été basculés dans la collaboration. Il y a beaucoup de chrétiens de gauche à Grenoble qui ont adhéré au Parti communiste à un certain moment, dont des prêtres ouvriers, dont certains ont été... Jean Giard, par exemple, qui a été député communiste, qui a été dirigeant de la CGT locale, était un prêtre ouvrier, au départ, et qui, je crois qu'il, juste au moment de faire ses voeux, il s'est marié, avec une... l'équivalent féminin, des poîtres ouvriers, je ne sais pas comment ça fait. Enfin, sa femme était du même... du même milieu, et voilà, c'est devenu des militants communistes, mais avec une tonalité particulière. Alors, le Parti a toujours été favorable à la proximité avec des militants chrétiens, dès 36, d'ailleurs. Il y a eu un moment où Torres tendait la main aux chrétiens. À plusieurs reprises, ça s'est produit. Il y a toujours eu une... une certaine proximité. Mais bon, le Parti, même de cette époque-là, n'était pas du tout une espèce d'armée homogène. Ça discutait énormément. c'était... c'était aussi ce qu'on a appelé un intellectuel collectif. Moi, comme ça marchait bien à l'école, à 11 ans, ils m'ont fait passer le concours d'entrée en sixième. À l'époque, c'était un... c'était un examen, quoi, d'entrée en sixième. Et après, j'ai passé le concours pour entrer à l'école normale d'instituteurs. C'était l'idéal, l'école normale. Ceux qui rentraient à l'école normale et celles... il y avait une école normale de garçons, une école normale de filles. Ils étaient pris en charge complètement. Ils étaient pensionnaires. et on avait une bourse en plus pour acheter des vêtements, etc. Et puis, on avait l'assurance d'avoir un métier qui était considéré comme un beau métier, quoi. C'était super de réussir le concours d'entrer à l'école normale. Et nous, quand on arrive à l'école normale, on est tout de suite... on peut dire pris en main par les communistes qui sont là. Ils sont très nombreux. En quatrième année, par exemple, de l'école normale, ils sont presque tous cocos. Des gens de quatrième année qui étaient des gens super, qui étaient marrants comme tout, qui avaient fait un bisutage très rigolo. Tu vois, c'était pas le bisutage à Lacan. C'était des trucs pour rigoler, quoi. Ils nous faisaient du théâtre, quoi. Et donc, on les admirait beaucoup. Ils étaient communistes à 80%, quoi. Il y avait un parti communiste qui était très... Des communistes étaient très sympathiques, quoi. Et très attirants, quoi. On avait envie d'être de ce bord-là, quoi. À l'école normale d'instituteurs, il y avait deux ou trois socialos qui n'allaient pas, eux, à la Manis, puisque les socialos étaient pour la garde d'Algérie. Le SNI, le syndicat national des instituteurs, était à fond pour la... C'était la guimolée, quoi. Tout ça. Tous les autres, il y avait deux influences, si tu veux. Il y avait d'une part les chrétiennes gauches. C'était des gens très sympathiques, d'ailleurs. Il y avait des petits mouvements. Le mouvement... Le MLP, mouvement de libération populaire. Il y a des choses qui ont conduit au PSU, après. Et qui étaient à fond contre la garde d'Algérie, et les communistes. Et les communistes étaient les plus nombreux. Et très vite, je me souviens, il y avait des manifs contre la garde d'Algérie. Il y avait toute l'école normale qui sortait. Alors qu'on était censés être pensionnaires. On avait le droit de sortir à 13h pour aller boire le café où ils se trouvent à côté. Et puis le samedi et le dimanche pour aller chez nos parents, quoi. Et là, à 4h de l'après-midi, on sortait toute la norme. Je me souviens à pied, en vélo. Il y avait des scooters, le moteur. Et il y avait le directeur qui disait « Où allez-vous ? Où allez-vous ? » Et on me disait « On va à la manif ! » Et il était intérêt à se tirer sur le banc, parce que sinon, il s'est passé dessus. Une horde qui sortait. Et il y avait des manifs, par exemple, gratinés. Jusqu'à balancer du haut d'un pont, une grue sur les rails pour empêcher les trains de partir avec les rappelés, quoi. Ça a été très chaud, quand même. Ça a été très chaud tout le temps, quoi. Pendant la Résistance, c'était très chaud contre la garde d'Algérie, etc. C'était une ville très vivante, Grenoble. Il y a une très forte immigration maghrébine et italienne, beaucoup italienne. Beaucoup d'antifascistes italiens se sont réfugiés à Grenoble, sous Mussolini, pour échapper au pire. Et immédiatement, ils sont rentrés dans la lutte politique en France, et puis dans la résistance. Grenoble est marqué aussi par ça. Il y avait même des Espagnols rescapés de la guerre d'Espagne. Ah non, ça bougeait, Grenoble ! Avec mon ami Jacques Zéni. Ça, c'est une amitié qui date de la sixième. On s'est connus en sixième au collège. On est toujours amis aujourd'hui, donc ça fait un bout de temps. Et lui était une famille communiste. Son père était un maçon italien, résistant, qui avait fui le fascisme italien, quoi. Et qui avait créé une coopérative de maçons. Ils avaient créé une coopérative qui s'appelait La Fraternelle. Et alors, les camions avaient tous un nom. Il y en a qui s'appelait Palmiro Togliatti. Un autre Maurice Torres. Un autre Gramsci. Tu vois le genre, quoi. Et c'est eux qui ont reconstruit les villages du Vercors qui avaient été bousillés, Vacieux et La Chapelle en Vercors. C'est cette coopérative de maçons qui est italien, qui a reconstruit une partie du Vercors. En 1956, quand Guy Mollet arrive, on prend le pouvoir. Guy Mollet, c'est la gauche de la SFIO au départ. Et il fait des grands discours en parlant de la droite la plus bête du monde. Et à propos de la guerre d'Algérie, cette guerre imbécile est sans issue. Les communistes sont optimistes. Ils se disent, bon, il va arrêter la guerre d'Algérie. Il faut qu'on l'aide à arrêter la guerre d'Algérie. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'ils ont voté les pouvoirs spéciaux. Sauf que Guy Mollet en question est allé en Algérie. Et là, la première nuit, il a passé toute la nuit à recevoir des coups de fil des socialistes d'Alger qui lui disaient faire la guerre à fond, etc. Et puis il y a eu une cérémonie le lendemain matin et là, les pieds noirs lui ont balancé des tomates dans la tronche. Et il s'est retourné. Il est revenu, il était pour la guerre d'Algérie. Et c'est là qu'il a vraiment activé la guerre, la torture, etc. Il s'est complètement déshonoré, ce type. Il y a un cynisme aussi de réputation. C'était en Hollande, quoi. C'était en Hollande, si tu veux. Tu vois, c'est des gens qui n'ont pas de caractère. Et voilà, quoi. En 58, quand De Gaulle fait ce que nous on appelait son coup d'État, qui n'était pas tout à fait un coup d'État, mais quand il débarque, les socialistes se grèvent dessus, le soutiennent. Et il fait un référendum. Et je me souviens, avec un copain, on a passé la nuit entière, sur toutes les routes de chez moi, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Grenoble, quoi. On mettait des noms partout. On avait fait un pot de peinture, et on trimballait ça sur un vélo. Et puis, il y avait, pour aller sur la route, il y avait un espèce de petit tracolet, là, très, très pentu. Une fois de 5-6 mètres, quoi, de long. Et il y avait un petit pont qui passait sur un ruisseau. Et puis, on descend des autres côtés, il y avait la route nationale. Enfin, la route départementale. Et on arrive sur le truc, manque de pot, le vélo se casse la gueule. Et il y avait, venant de chez nous, ce tracolet venait de chez nous direct, quoi. Et il y avait tout le sentier, là, qui descendait sur la... C'était plein de peintures blanches. Il s'est allé en bas sur la route. Et alors, donc, on est retourné refaire un saut de peinture. On est revenus. Et puis, il y avait les traces du vélo qu'il y avait... Bref. Et on a écrit des noms sur le goudron, énorme, juste en face. Et je me souviens, on était deux. Et puis, on était en train de faire entrer dans une ligne droite, la route la plus proche de chez moi, à 200 mètres de chez moi. Et on est en train de faire un énorme nom en plein milieu. Et puis, on entend une camionnette qui arrive derrière nous. Et il y avait donc les partisans du oui, les partisans du non. C'était un coup de poing dans la gueule, sinon pire, tu vois. Et on entend une camionnette qui arrive, qui ralentit et qui s'arrête derrière nous. Et qui c'était ? De quel côté ils étaient ? On ne savait pas, tu vois. On s'est dit, on va en prendre plein la gueule, quoi. Si c'est les gaullistes, on en prend plein la gueule. Alors, c'est comme si rien n'était. On continue à faire notre nom. Les gars, ils descendent de la camionnette et ils s'approchent et ils disent, salut camarade. Parce qu'ils étaient cinq ou six, tu vois. Si ça avait été les autres, on allait déguster. Et le lendemain, mon père se marrait. Il dit, tiens, il y en a un là. Le pot de peinture devait être un peu lourd, je ne sais pas. Il savait très bien que c'était moi, avec un pote. Mais dans ces cas, il se foutait de ma gueule. Parce que lui qui avait, après la guerre, il avait protesté contre de Gaulle qui avait laissé tomber le Vercors, n'a pas soutenu les résistants intérieurs, n'avait pas fait ce qu'il fallait pour qu'il soit armé, etc. Voilà, il était redevenu gaulliste. Alors bon, il avait été gaulliste pendant la guerre, parce que c'était le chef de la résistance. Mais enfin, on lui reprochait beaucoup de choses, quoi, après la guerre. Et ma mère était, après la guerre, à l'Union des femmes françaises. L'Union des femmes françaises a assassiné, elles étaient peut-être 50, je ne sais pas. Mais c'était dirigé par les communistes. Et bon, c'est une époque où les communistes étaient extrêmement sectaires. Donc, il n'avait à la bouche que les colcoses soviétiques qui remplissaient de doutes mon père. Et au lieu de, comment dire, d'avoir un comportement ouvert, dire, bon, on peut penser différemment, mais travailler ensemble en France, ici... Non, il fallait être d'accord avec les communistes sur toute la ligne, quoi. Donc, peu à peu, ils étaient peut-être 50 au départ, dans ce petit bled, là, si ce n'est pas risé. Et à la fin, il ne restait plus que deux ou trois communistes, quoi. Elles avaient complètement découragé les autres. C'est significatif de cette époque où la résistance, à un moment, les années 48, 47-48, quand il y a eu la grève des mineurs aussi, d'un autre côté, que le socialiste Jules Mock a tout de même envoyé les chars d'assaut contre les grévistes dans les zones de mines. Et ça a fait des morts, etc. Et bien, peu à peu, voilà, la gauche s'est divisée complètement et durablement. Et après, ça a été la croix et la bannière pour recréer l'union de la gauche. Et des deux côtés, il y avait un moment, là, il y avait une espèce de haine, quoi, terrible. Les cocos, il ne fallait pas leur parler de Jules Mock. Pour eux, les Osialos, c'était Guimolet, la guerre d'Algérie, la torture, etc., Lacoste, le Jeanne. Et Jules Mock, c'était la grève des mineurs, la guerre aux grévistes, une véritable guerre avec l'utilisation d'armes de guerre. C'est incroyable. Donc après, quand l'union de la gauche se fait, pour certains, c'était un peu compliqué quand même. Mitterrand, par exemple, quand il a fallu faire l'union de la gauche avec Mitterrand, il y en a certains qui se rappelaient comment ils s'étaient comportés pendant la guerre d'Algérie. Il était à fond pour. Il était ministre de la justice, puis ministre de l'intérieur. Et chaque fois qu'il y avait un patriote algérien qui était condamné à mort, c'est-à-dire à la guillotine, il y avait un espèce de comité qui décidait si oui ou non, dont il faisait partie, lui, en tant que ministre de la justice, puis de l'intérieur ou l'inverse. Et ça s'est produit 76 fois, je crois, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il a baissé le pouce. Pas une seule fois, il a dit non celui-là. Dont un Français d'Algérie qui s'appelait Yves Thon. Et il a fait ça pour Yves Thon, et Yves Thon s'est fait couper la tête. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne se l'est jamais pardonné. Et je pense que s'il a permis à Badinter de faire cette loi magnifique de l'abolition de la peine de mort, je crois que c'est pour se faire pardonner à lui-même le fait qu'il ait participé à l'assassinat d'Yves Thon, quoi. qui était un Français d'Algérie qui avait pris le parti du FLN, et qui avait fait un attentat dans un transformateur où il risquait de tuer personne. C'était uniquement matériel. Et qu'on l'a présenté comme un assassin, etc. Et qu'on l'a guillotiné. Et donc voilà, il a essayé de se faire pardonner et se pardonner à lui-même ces crimes auxquels il a participé et dont il était en partie responsable. Donc, faire l'union avec ces messieurs, c'était quand même compliqué pour des gens qui s'étaient battus contre la guerre d'Algérie, contre la torture, etc. Oui, il faudra encore bien des années avant que la cicatrice algérienne se referme dans la mémoire des Français. Et s'il y a tant de contestations sur le voyage de M. Chesson à Alger, c'est bien que cette cicatrice fait encore très mal à beaucoup d'entre nous. Marcel Tria. Un homme à genoux devant un monument aux morts. Vous vous rappelez ? C'était le chancelier allemand Willy Brandt. Plus près de nous, à Verdun, deux hommes debout, Mitterrand et Kohl, se tenant par la main. Dans les deux cas, de la gauche à la droite, on s'était dit ému, bouleversé par ces deux gestes. Seulement voilà, Auschwitz, c'était pas nous. D'où au mont ? C'est loin. Et puis tout à coup, un autre geste symbolique. Claude Chesson à Alger pour commémorer le déclenchement du soulèvement algérien contre la France, puissance coloniale, le 1er novembre 1954. Là, c'était hier, 30 ans à peine, et c'était nous. Le voyage de Chesson en Algérie. Les socialistes ne pouvaient pas être vraiment contre, puisque c'était l'un des leurs. Chesson, c'était un ministre socialiste. Mais enfin, ils auraient préféré que ça passe comme ça, en douce quoi. Oui, ils seraient allés en Algérie comme ils seraient allés, je ne sais pas où, n'importe où. Et là, évidemment, que moi je revienne à la charge et que j'en rajoute, ça ne les arrangeait pas du tout. Il aurait mieux valu que mon... Mais alors le fait que je fasse ce papier derrière, ça a déchaîné, comment dire, un véritable scandale. Même ceux qui auraient accepté la visite officielle, là, vraiment, c'était trop quoi. Et moi, manque de peau, je pensais que, au contraire, c'était mon boulot d'appuyer là où ça faisait mal, quoi. Alors là, quand on me disait de ne pas en rajouter, c'était exactement ce qu'il fallait me dire pour que j'en rajoute encore plus. À droite, mais aussi à gauche, à la mairie socialiste de Montpellier, à la mairie d'opposition de Toulouse, on s'indigne. Quoi ? Un représentant de la République française commémorant des attentats contre des Français ? Scandaleux. Et c'est vrai, un jeune instituteur français, Guy Monroe, fut tué ce jour-là, dans la première embuscade. Victime innocente d'un affrontement sanglant qui ne faisait que commencer. Il y en aura d'autres, parmi les Français d'Algérie, dans la communauté Pied-Noir. Plus de 30 000 soldats du contingent seront tués. Une mort atroce, souvent. Les méthodes des combattants du FLN, on le sait, n'étaient pas particulièrement tendres. Mais il y a un autre chiffre dont les Français ont le devoir de se souvenir aujourd'hui. Plus d'un million de morts algériens dans les deux camps sur 8 millions. Un sur 8. Et combien de suppliciés ? Et puis il y a des noms français dont il faut se souvenir aussi. Le général de Bollardière, des missionnaires de l'armée. Germaine Tillon, témoin courageux. Maurice Audin, assassiné. Henri Allègue, torturé. Combien d'autres ? Une raison commune, leur refus d'une guerre qu'ils jugeaient injuste et inhumaine. Alors la tristesse que l'on éprouve aujourd'hui à la pensée de Guy Monroe, au souvenir de ces centaines de milliers de familles pieds-noirs, contraintes par l'histoire à abandonner en catastrophe la terre de leur enfance, ne peut faire oublier l'essentiel. Une guerre déshonorante pour maintenir par tous les moyens, comme au Vietnam, comme en Afghanistan, ce qui était à l'évidence, malgré la fiction de l'Algérie département français, une domination étrangère. Une guerre perdue d'avance. Ce qui devrait surprendre aujourd'hui, finalement, plutôt que le geste de Claude Chesson, acceptant de participer aux cérémonies d'Alger au nom des anciens dominateurs, n'est-ce pas plutôt l'invitation du président Chadilly au nom des anciens dominés et principales victimes ? Le refus de la France de répondre à un tel geste de pardon, n'est-ce pas cela qui aurait été scandaleux ? Déjà, le voyage de Chesson avait fait scandale, et mon papier à moi, évidemment, en rajoutait, quoi. Parce que j'y étais allé, franco, quoi. Ça a dû faire un certain charivari, parce que j'ai été convoqué par Joseph Pasteur, qui était une des gloires de l'ORTF, et qui était le bras droit des groupes, et qui m'avait, plutôt gentiment d'ailleurs, voulu en parler un peu avec moi, du style, disons, tu y vas fort quand même. Peut-être de peur que je remette la gomme à la première occasion. Il dit, bon, non, merci de ne pas en rajouter. Donc j'imagine qu'ils ont dû avoir des réactions très, très, très énervées de la droite, de certains socialos, etc. Ça provoquait un véritable scandale, quoi. Alors, bon, moi, je lui ai expliqué que, bon, je ne parlais que de choses qui étaient des faits, quoi. Voilà. Et je ne voyais pas pourquoi ça faisait scandale. Mais bon, ça s'était terminé plutôt aimablement, quoi. parce que, bon, j'avais un certain respect pour lui et lui pour moi, le pasteur. La guerre d'Algérie, ça a structuré mon adolescence et ma découverte du combat politique, et ça a provoqué, avec mon père, un conflit qui a été terrible, qui a été vraiment très douloureux pour moi, pour lui aussi, sans doute. Parce que là, mon père, pour qui j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour son attitude pendant la résistance, par exemple, ben, tout d'un coup, je ne le comprenais plus, quoi. Il pensait que je m'étais fait avoir, que j'étais un grand con, quoi, qui ne comprenais rien, et que je m'étais laissé avoir, et que c'était scandaleux de, comment dire, c'est une espèce de trahison, quoi, de mon pays. Alors ça, c'est la lettre à mon père. Mon père avait écrit sur la carte. Je l'ai retrouvé, j'ai vu qu'il avait écrit dessus. Il avait écrit dessus, Marcel fait du sentiment avec son père et sa mère. 1958. J'étais donc à l'école normale d'un site. Maman, Papa. Maman, je n'ai lu ta lettre qu'en arrivant à l'école. Je l'ai relue et toute froissée, et je la garderai longtemps avec moi. C'est la première lettre d'amour qu'une femme m'est écrite. Et jamais aucune ne m'en écrira d'aussi simple, de plus belle. Je vous écris à mon tour tout ce que je ne peux jamais vous dire, parce que je ne sais pas comment vous parler pour me faire entendre de vous. Je suis sûr que ce qui nous empêche de nous comprendre n'est qu'une question de langage. Si vous me compreniez, vous sauriez pourquoi je ne pense pas comme vous. Lorsque je suis arrivé chez vous, c'était en pleine période héroïque. Pendant toute mon enfance, dès que j'ai ouvert les yeux, vous m'avez donné bien plus que du pain et des pantalons. Peut-être plus même que votre affection. L'exemple de votre vie, de votre bonté, de votre désintéressement. A cette époque où les gars de mon âge se faisaient crever les yeux, vous leur donniez du café chaud et des tartines de beurre. A cette époque où des paysans vendaient des topinambours aux crèves la faim, vous leur donniez une triandine pour arracher de quoi faire une soupe de pommes de terre à leurs gosses. C'était beau et je ne l'oublierai pas. Je n'oublierai pas ces ouvriers qui remplissaient la maison tous les jours et qui ne repartaient jamais les mains vides. Même s'ils ne reviennent plus vous voir, je suis sûr qu'ils pensent à vous de temps en temps. Pour moi, j'étais encore petit, mais je peux vous affirmer qu'ils faisaient bon chez vous. C'était vraiment la maison du bon Dieu. Et quand les gens venaient vous demander du pain ou du lait, vous les compreniez, même s'ils avaient l'accent italien. Je pense aussi souvent à ces soirs où je ne voulais plus aller me coucher parce que le moulin ronronnait derrière le four, ce moulin monté par un chaudronnier dans un réduit construit par un maçon et où le paysan faisait de la farine pour ses copains. C'est à cette école que Marthe et moi avons été élevés et ça nous a marqués pour longtemps. Après la guerre, nous avons grandi dans cet esprit et nous n'avons pas oublié toutes les histoires que tu nous racontais, papa, après la soupe. Tu nous disais tout ce que tu avais vu, tout ce qui t'avait révolté, dégoûté, tout ce que tu avais admiré. Tu nous as appris à détester la guerre, l'injustice. Tu nous as appris à être bon. Je t'en remercie. Je vous en remercie. Pourquoi faut-il que tout doucement, tout ait changé ? Vous avez lutté, vous avez souffert parce qu'il le fallait, pour vous, pour nous, pour les autres. Pourquoi maintenant, dites-vous, nous ne le referions pas ? Comme si vous regrettiez cette lutte alors que vous devriez en être fiers. Vous ne le referiez plus parce que vous êtes fatigués. Mais d'autres le referont à leur tour. Ne les découragez pas. Pourquoi, me dites-vous, pense à toi avant de penser aux autres ? Ce qui était vrai en 44 ne serait-il plus vrai maintenant ? À quoi apprécie-t-on la valeur d'un type, si ce n'est à ce qu'il fait pour les autres ? Ne me dites pas que la générosité ne paye pas, car je ne pourrai plus jamais vous croire, et qu'à 18 ans, on ne peut pas être aussi pessimiste. Je sais bien que pour contribuer à transformer quelque chose, il faut s'y faire une place, et que l'on peut agir d'autant plus qu'on est mieux placé. Je sais bien que l'on ne peut donner aux autres que si l'on a soi-même quelque chose. Aussi, je vous écoute lorsque vous me donnez des conseils de prudence. Mais je ne te suis plus, papa, lorsque tu éprouves de la haine pour les bicots, parce qu'ils ont de sales gueules. Je te réponds qu'ils ont des gueules de malheureux, et que tous les malheureux ont des sales gueules, quelle que soit la couleur de leur peau. Je ne veux pas te parler de la guerre, car chaque fois que j'ai voulu te dire ce que j'en pensais, et pourquoi je le pensais, tu ne m'as répondu que par le mépris, et jamais tu n'as essayé de me montrer pourquoi j'avais tort. Je t'assure que je crois sincèrement à ce que je pense, et que lorsque je te vois soutenir une guerre qui tue chaque jour des centaines de Français de 20 ans et d'Algériens, en torture d'autres au nom de la France, je ne comprends plus, et je te supplie de ne pas m'insulter si je ne suis pas d'accord et si je me révolte. Je le fais parce que je tiens à la vie et à celle des autres, et que je crois que l'on ne peut sacrifier des hommes à de gros intérêts, qu'ils soient Français ou étrangers. Je t'en prie, explique-moi, car en apparence ta position est inhumaine. Veux-tu me dire qu'il ne faut plus être humain ? Tu me dis souvent que je réfléchis trop à ces problèmes. Pense que dans deux ou trois ans j'apprendrai à réfléchir à des gosses, que je serai enseignant et que la guerre empêche la construction des écoles, qu'en classe j'étudie par exemple avec un professeur qui n'est pas communiste la conquête de l'Algérie, tissu de crimes et d'injustices, guidé par le seul intérêt, et qu'un Français un peu honnête ne peut que mépriser. Pense aussi que peut-être dans deux ou trois ans, je devrais aller me battre contre des Noirs ou des Malgaches, et que je ne serais pas un homme si je ne cherchais pas à savoir pourquoi on me demande de tuer et de me faire tuer. À la maison, à l'école et surtout depuis trois ans, en français, en histoire, on m'a toujours appris à chercher la vérité. J'essaie de le faire. Lorsque je suis sûr de quelque chose, j'essaie de le défendre. Et si j'y mets trop de passion, si je ne peux pas me taire, je ne comprends pas que l'on me traite comme un voyou. Lorsque je combats le racisme, je crois n'être ni un voyou, ni un illuminé. Comment papa, toi qui as recueilli des Juifs, toi qui as des copains italiens, toi qui est intelligent et raisonnable, peux-tu attacher une importance à d'artificielles frontières ? Et surtout, comment peux-tu mépriser quelqu'un parce qu'il est né de l'autre côté de la barrière ? Je ne comprends pas. A un tel point que je ne sais pas m'exprimer. Moi qui croyais cela élémentaire, je ne comprends plus. Mais plus du tout. Et je ne comprends pas non plus qu'on me reproche de penser ainsi. Je vous assure que chaque fois que j'entends parler de ça, je ne peux m'empêcher de réagir comme si on me marchait sur le pied. Car enfin, comment espérer la paix un jour avec de tels sentiments ? Je sais que tu as des raisons de penser ainsi. Pourquoi ne montres-tu que le mépris ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus quand je te vois t'insurger parce qu'on a aidé une famille italienne, nombreuse, à s'installer dans un petit appartement et ne pas te révolter qu'une employeuse grenobloise ait pu jeter à la rue 50 ouvrières parce qu'elles étaient syndicalistes. Est-ce juste ? Est-ce normal ? Il me semble à moi que c'est un véritable crime et si je t'en parle, c'est contre moi que tu t'indignes. Dans ces cas-là, je sais que je devrais me taire. Mais je t'en prie, comprends qu'à 18 ans, on ne peut accepter ça. On ne peut comprendre que d'autres l'acceptent s'il n'en est pas le dernier des égoïstes. Voudrais-tu que je sois égoïste ? Je ne crois pas que cette attitude prouve que je sois influencé. Il me semble qu'elle se base sur le plus élémentaire sentiment de justice. Cela, vous ne pouvez pas me le reprocher car c'est vous qui me l'avez appris et je vous en remercie. Je vous ai écrit en espérant vous faire comprendre que ce n'est pas par manque de respect, par ingratitude que je me révoltais contre certaines de vos opinions. Mais croyez qu'il est dur d'entendre son père soutenir des idées que l'on croit haïssables, méprisables et inhumaines lorsqu'on l'aime et l'estime. Il est dur de voir un ancien résistant, un ancien démocrate convaincu se placer du même côté que ceux qui furent ses ennemis, ceux qui tuèrent ses camarades, ceux qui exploitent les autres et vivent de leur travail, qui ne défendent que leurs intérêts et n'ont pas de meilleur argument que des fusils et des flics. Car cela est certain, il n'est plus que les pires réactionnaires et les fascistes pour défendre le racisme, pour combattre les ouvriers et les paysans, pour soutenir les guerres coloniales. Papa, je ne veux pas croire que tu sois devenu ce que tu m'as appris à détester. Et pourtant, chaque fois que je crois que je suis sûr de défendre ce qui est bien, ce qui est juste, je te trouve contre moi. J'adore être à la maison et parler avec vous de ce qui m'intéresse, de ce qui me passionne, et chaque fois j'ai l'impression qu'elle va me tomber dessus dès que j'en parle. Faut-il que je ne dise rien ? Ce ne serait pas, je crois, une preuve d'amour. Alors je ne sais plus ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait penser, pour ne pas vous déplaire. Marcel. Mon père, en gros, il avait en tête qu'il était devenu très anticommuniste, et il avait en tête que j'étais influencé par les communistes, et que j'étais un grand naïf, quoi. Je croyais tout ce qu'on me disait, si ce n'était pas de naïveté, que je le dis dans la lettre. J'étais influencé, quoi. Et ça pouvait être... Il était parfois extrêmement méprisant, quoi. Dans ces moments-là, il m'avait surnommé Jean le cul. Le con, quoi. Voilà. C'est dur entendre. Puis de temps en temps, il y avait quand même des moments où il y avait des copains qui venaient, et je retrouvais mon père, quoi, tout d'un coup. Il adorait se moquer, quoi. Alors, il se foutait un peu de leur gueule. Il allait chercher des œufs, il nous faisait... qu'on puisse se faire une omelette. Il avait des moments comme ça où il redevenait lui-même. Un type sympa, avec beaucoup d'humour, très moqueur. Après l'école normale, d'un site, j'étais étudiant à Lyon. Donc je revenais, je ne sais pas, peut-être tous les 15 jours. Mon père, je crois qu'il est mort en 60. 63 ans. C'est-à-dire relativement jeune, quoi. Il a fini, il est cancéreux. Et il est mort avec un courage. Incroyable. Incroyable. Je me souviens toujours, à la fin, il avait un cancer généralisé, quoi. Il souffrait le martyr. Et le médecin venait lui faire des piqûres de morphine. Tant de contre, un peu le bordel, il habitait à 50 mètres de la maison. Ce médecin, il s'appelait Mickler. Et on l'appelait, on lui disait, venez vite, venez vite. Et il venait le plus vite possible, il faisait une piqûre. Et là, mon père, immédiatement, quoi, se remettait à déconner. Regardez dans quel état vous les mettez, hein. Regardez ça. Et donc, il se foutait de la gueule du médecin qui n'était pas arrivé assez vite, parce que nous, on était fracassés, quoi, de devoir souffrir comme ça. C'est abominable. Quand il était très malade, évidemment, je ne parlais plus de tout ça, quoi. J'avais envie de l'aider à franchir cette dernière épreuve, quoi. Et je me souviens toujours, vers la fin, j'étais à côté de son lit. Et puis, je ne sais pas comment, il a amené la conversation sur tout ça, sur ce conflit qu'on avait eu et tout ça. Et il m'a dit, bon, tu n'avais pas complètement tort. Mais ta mère, ne m'oblige pas de reconnaître. Ouais, mais du temps de la guerre d'Algérie, je me souviens toujours, une fois, dans la cour de la ferme, il m'avait dit, vous n'avez pas de couilles. Alors, on était des traîtres, quoi. Et par rapport au pacifisme, avant la guerre d'Algérie, justement, par rapport à la guerre 14 et tout ça, pourtant, il avait des positions pacifistes ou pas ? Après la guerre de 14, il est revenu de la guerre de 14 en 19, donc il avait 22 ans, chose comme ça. Et il s'est marié, il avait 29 ans. Et il a dit à ma mère, pas de chair à canon. Et il a tenu le coup 11 ans. 11 ans. Et puis, ma mère, elle n'avait rien à foutre, cette histoire de chair à canon, elle voulait des gosses, point. Et je me souviens toujours, il y avait toujours, il n'y avait pas la contraception à l'époque. Et il y avait, j'étais étonné, parce que dans la chambre de mes parents, ils avaient vu qu'il y avait un espèce de truc à lavement. C'est-à-dire, c'est une espèce de bro comme ça, avec un tuyau, qui servait pour faire les lavements normalement. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fout là ? Et bien, quand il faisait l'amour, elle se, immédiatement, elle se faisait gicler de l'eau pour ne pas être enceinte. Et ça avait marché pendant 11 ans. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère était déchirée par cette histoire. Mon père, c'est le seul homme de sa vie qu'elle a toujours aimé. Elle était enfant quand elle l'aimait. Ils avaient 9 ans de différence. Lui, c'était un jeune homme rayonnant, qui était plein d'humour, qui était un bel homme. Et donc, elle rêvait que ce soit son homme, et ça a été son homme. C'est elle qui l'a choisi. Elle en a été profondément heureuse. Ils ont vécu ensemble cette période extraordinaire de la guerre et de la résistance. Et elle savait bien que j'avais raison quand je disais ça. Vous me reprochez de penser ce que vous m'avez appris. Et donc, peu à peu, elle a pris mon parti. Mais ça l'a déchirée. Ça a été très dur pour elle. Très très dur. Elle nous aimait autant l'un que l'autre. Mais peu à peu, elle s'est rendu compte que mon père... Il faut dire que mon père était malade toute la fin de sa vie. Il était très malade. Il a payé quand même comme ça. Il était à Verdun à 19 ans, quoi. Et sous les bombes, enfin, c'est incroyable ce qu'il avait pu nous raconter. C'était terrible. Il avait, par exemple, un eczéma, une très grande violence. Il fallait ma mère le soigner. C'était une maladie psychosomatique typique, quoi. Il avait vécu deux guerres, différemment, bien sûr. Alors, mon père part à la guerre de 14 en 16. Et en 16, il a 19 ans. Il est né en 1897. Il est parti un peu plus tard, peut-être, que d'autres, parce qu'il était paysan, qu'il avait besoin. Et donc, les paysans partaient un peu plus tard, peut-être. Et là, il se retrouve à Artiguer. Et, je ne sais pas par quelles circonstances, mais téléphoniste dans l'artillerie. Alors, c'était très simple, téléphoniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les artilleurs, parce que c'était l'époque de... C'était à côté de Verdun, quoi. Donc, c'est l'époque des tranchées. Et des tranchées qui sont distantes de parfois 50 mètres. Parfois, ils se parlaient, d'ailleurs, avec les hommes. Et puis, ça bougeait. Ça bougeait. Parfois, ça venait dans ce sens-là, ça remportait dans l'autre. Et les artilleurs, du coup, avaient un problème. C'est qu'ils risquaient de tirer sur leurs fantassins, sur les Français. Parce que ça avait bougé. Donc, il fallait qu'il y ait une communication entre les premières lignes et l'artillerie. Et là, on envoyait les téléphonistes, mon père et un copain à lui. Ils partaient avec un petit appareil de téléphone à manivelle, avec un câble. Et ils partaient jusqu'aux premières lignes. Et tout d'un coup, tir de barrage. Et là, ils avaient un truc. Ils se disaient que statistiquement, deux obus qui se succédaient à quelques secondes près ne pouvaient pas tomber dans le même trou. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils sautaient dans le dernier trou. Boum ! Ils sautaient dedans. Boum ! Ils sautaient dedans. Ils jouaient cache-cache avec les obus, comme ça, au milieu des crânes, des jambes, des bras. Cet horrible mélasse épouvantable. Et il a sauvé sa peau comme ça, parce que c'est lui arrivé plusieurs fois. Alors, évidemment, quand c'était le cas, le fil avait été coupé, il fallait revenir en arrière, etc. Et repartir à porter le téléphone aux premières lignes. Et puis, voilà, dire voilà où on est, etc. Enfin, tu vois, un peu. Et... Alors, il avait sa récompense, de temps en temps. Il y avait un capitaine qu'il aimait bien. Qui, de temps en temps, était obligé d'aller à l'arrière, à l'état-major, pour recevoir des ordres, pour lui dire ce qui se passait, etc. Et alors, à chaque fois, il appelait mon père Léon. Tu prépareras la calèche. Et il y avait une petite calèche avec un cheval. Mon père adorait les chevaux, il s'occupait du cheval et tout ça. Et donc, c'était lui qui l'emmenait à l'arrière. Et il partait... Là, c'était un moment de récréation, quoi. Et ce capitaine, pour lui, c'était un bourgeois, quoi. Il était très sympathique, un intellectuel. Mais il se sentait très... très inférieur, quoi, d'une certaine manière. Il l'admirait beaucoup, je crois. Et alors, donc, il le transporte à l'état-major, et puis il attend que ça se passe, quoi. Et puis il voit un bouquin qui traînait, un truc. Il se dit, je vais le lire. Et il lit. Et le bouquin en question, c'était Marx et Engels. Et je crois que c'était le manifeste du Parti communiste. Donc il lit ça en cachette presque, presque coupable. Et ce type devait être un militant marxiste, quoi. Donc il a lu le manifeste du Parti communiste. Au niveau des paysans, des agriculteurs, disons, un certain nombre se reconnaissaient dans la SFIO. Mais l'histoire des communistes avec le Colcos et tout ça, c'était un petit peu contre leur esprit. Je ne voulais pas partager la terre, en tout cas. C'était un peu compliqué parce que mon père, la génération des paysans qui ont essayé de... Lui avait réussi à posséder la terre sur laquelle il travaillait, sur laquelle mon grand-père, par exemple, qui lui était fermier, a battu un travail sur cette terre incroyable parce qu'elle était très caillouteuse. C'est à côté du Drac, qui est un torrent qui est souvent débordé depuis toujours. Il y avait donc plein de cailloux et il avait complètement assaini la terre de cette ferme sur laquelle il se crevait, quoi, pour un assez petit bénéfice parce qu'il était fermier. Je ne sais plus s'il était fermier ou métaillier, je crois qu'il était fermier. C'est-à-dire qu'il payait en argent, quoi. Il ne devait pas lui ressentir grand-chose. Mon père racontait que tous les dimanches de Pâques, le châtelain passait devant la maison et avec sa canne, il tapait à la vitre et il disait « Fonce ! » Mon grand-père s'appelait Alphonse. « Je passe tout à l'heure ! » En revenant de la messe, il allait passer pour réclamer le fermage. Et donc, posséder la terre des fermes, c'était le rêve des paysans. Alors, si après, on vient leur dire « C'est pas bien, il faut mettre ça en commun », c'était un peu compliqué, quoi. D'autant plus que mon père était très syndicaliste. Et il y avait une coopérative, une sorte de coopérative, c'était la cheville ouvrière, un peu, pour mettre en commun un certain nombre de choses, par exemple l'achat des semences. C'est eux qui ont créé ce qui est devenu d'eau filée, qui est devenu un grand troste du lait, mais au départ, c'était une coopérative laitière créée par des petits paysans comme mon père, quoi. C'était des petites fermes, mon père, il y avait 14 hectares. Et c'était la croix et la bannière pour faire marcher ces petites coopératives, parce qu'il y en a qui voulaient toujours en profiter plus que les autres, etc. Ils avaient un esprit quand même très perso, quoi. Ils se disaient « Alors, vous voulez faire des colcoses, en plus ? » Dans un colcose avec Girard, qui était en rabia terrible, qui ne voulait rien partager. Donc c'était un peu dur à comprendre, quoi. Et en même temps, il y avait eu, en particulier pendant la résistance, il y avait eu des rapprochements. Lui qui était socialiste, jaurécien, disons avant la guerre, et les communistes, ils étaient dans le même camp. Contre l'occupant, contre les fascistes, contre les nazis, contre les collabos, etc. Et ça avait créé des liens. Pendant toute cette époque-là, mon père s'était complètement brouillé avec certains responsables paysans, qui étaient de droite, qui participaient aux réquisitions de bêtes, par exemple, pour les Allemands, et qui rencontrant carrément, étaient des collabos, quoi. Et qui se sont planqués pendant 2-3 ans après la guerre. Parce que sinon, on risquait de leur demander des comptes, quoi. Et puis, peu à peu, tout ça s'oubliait, et puis il ressortait, il réapparaissait. Ce syndicat agricole qui était souvent dirigé, au départ, après la guerre, par des gens de gauche, comme mon père, peu à peu, c'est les anciens droitiers d'avant-guerre, et encore de pendant la guerre, dont certains ne s'étaient pas très bien comportés. Il y a des noms qui me reviennent, mais je préfère ne pas les citer. Eh bien, mon père, peu à peu, s'est réconcilié avec eux. Voilà, ça faisait partie des choses que je ne comprenais pas, quoi. Et le syndicat, c'était quoi ? Ben, c'était ce qu'a donné la FNSOA, quoi. Voilà. Et ces gens-là, ils étaient, avant-guerre, ils étaient des dorgéristes. Un type qui s'appelait Dorgère, qui était un dirigeant agricole, qui est devenu milicien pendant la guerre. Et, ben, c'est les gens qui étaient avec lui. Et donc là, il y avait vraiment les paysans de gauche et les paysans de droite. Mon père, il lisait La Terre, qui était le journal communiste pour les paysans, pour les petits paysans. Et ben, peu à peu, il se réconciliait avec des gens qui étaient ses ennemis, quoi. Ça aussi, c'était quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Au niveau, disons, de l'identité, son identité personnelle, il y avait une part qui était, disons, la part de résistance, de gauche et tout ça, mais en même temps, la part de, disons, la part peut-être paysanne. Ben oui. Oui, il y avait une espèce de solidarité entre eux, en tant que paysans, qui, à un moment, était plus forte que les autres appartenances, quoi. C'est très curieux. Il s'est fait avoir, quoi. Voilà. Il s'est fait avoir. Et du coup, il s'est fait influencer par ces gens qui, eux, étaient racistes, tout ça. Et ils l'ont retourné. On pensait à ça. Pendant la guerre, les gens qui étaient retournés, ben, lui, d'une certaine manière, ils l'ont retourné, quoi. Et c'est là qu'il, tout d'un coup, il s'est mis à dire le contraire de ce qu'il m'avait appris quand j'étais gamin. Mais en même temps, il suivait son parti, le parti, même si, je veux dire, oui, si c'était le Parti Socialiste, on voit aussi du Parti Socialiste. Ben oui, le Parti Socialiste, lui aussi, a dérivé. Et ça aussi, c'est marrant, parce qu'après la guerre, donc, lui, il était socialiste de gauche, allié avec les communistes. Et tout d'un coup, il y a un instituteur progressiste qui a été envoyé dans un bled très loin de Cécinet, qui était proche de Grenoble, ce qui n'était pas du tout sympa pour lui. et est arrivé à sa place un instituteur socialiste et un responsable du Parti Socialiste, un certain Ballet, il s'appelait Ballet. Je crois même qu'il a été secrétaire général des socialistes dans le coin. Et là, mon père, ça l'a révolté, parce qu'il était très ami avec notre instituteur de gauche. Et il a dit ce qu'il pensait. Et un beau jour, il a été convoqué, une espèce de... de... comment... de... jugement, quoi. Une médiation... Plus qu'une médiation, c'était... Il était mis en accusation, quoi. Il a comparu devant... devant les instances socialistes locales et devant ce fameux Ballet. Et... Et on lui a rappelé ce qu'il avait dit. Et il a répondu, « Oui, j'ai dit que Ballet était venu ici pour foutre la merde. Je le maintiens, je le répète. Et ma carte du Parti Socialiste... Regardez ce que j'en fais. Il a pris sa carte, il l'a déchiré. Il l'aura balancé sur la table et il est parti. Il avait des moments comme ça qui étaient formidables. Et puis... Donc il a démissionné de la SFIU. Et puis quand il est mort, on l'a retrouvé dans l'armoire, sous les draps. C'était un endroit pratique pour cacher des choses. Il y avait toutes ces cartes du Parti Socialiste depuis ce moment-là. Il les prenait en fauchetons quand même. Il y avait un attachement, quoi. Il les prenait en fauchetons, il ne le disait pas. Et il passait toujours pour Antilles et ses fillons. Il avait toutes les cartes planquées entre les draps, quoi. Au niveau des journaux, il lisait quoi ? Je veux dire, sur la table, il y avait... Après la guerre, il y avait les Allobroges. Le journal créé par les communistes pendant la guerre. Et donc il y avait deux grands journaux après la guerre. Il y avait les Allobroges, le journal communiste et le Dauphiné libéré. Le journal vaguement gaulliste, quoi. Voilà. Qui a été issu de la Résistance aussi, mais de droite, quoi. Et donc, pendant longtemps, il a lu les Allobroges. Et puis, peu à peu, il s'est mis à lire le Dauphiné libéré. Voilà. Et il a mis à lire les Grenades tooth et de la Valle, ou est-il à la Valle, tu es-tu ? Oui, oui, c'est l'heure en France moi. Vous étiez le tout jeunes gens, dont un éneur est la peine maintenant.